Soucieuse de la santé de ses ouvriers, l'usine Feijel Hartzner basée à Strasbourg a fait appel à Alsace Tech pour développer un outil d'analyse numérique des gestes des opérateurs dans le but de prévenir des troubles musculosquelettiques causés par des gestes répétitifs. Ce projet nous a permis de travailler avec des étudiants de deux autres écoles d'ingénieurs, l'ECAM et l'EXEM. L'ECAM nous a fourni des données sur les critères des postures de travail et l'EXEM avait un objectif commun en outre. Les troubles musculosquelettiques sont des affections des structures corporelles telles que les muscles, les nerfs, les tendons. Elles se manifestent par des gènes et ou des douleurs. Elles sont liées aux efforts de l'opérateur. Dans l'usine, ce sont principalement les membres supérieurs qui sont touchés et notamment l'épaule. Pour acquérir les mouvements de l'opérateur, nous utilisons une kiné. Celle-ci a la possibilité de générer une acquisition en 3 dimensions grâce à des émetteurs infrarouges. Ensuite, pour traiter les données, nous utilisons un logiciel faisant la passerelle entre la Kinect et le logiciel de modélisation 3D. Ce logiciel, NIMATE, a la capacité d'extraire les données brutes de la Kinect, de les traiter via une reconnaissance de forme pour déterminer les différentes articulations de l'opérateur. Ensuite, le logiciel va générer un squelette en 3 dimensions et exporter celui-ci dans notre logiciel de modélisation. Pour traduire en langage informatique les contraintes fournies par l'ECAM, nous avons utilisé le logiciel 3D de modélisation Blender. Avec les données récupérées par NIMATE, nous pouvons calculer les différents angles des articulations touchés par les TMS et les traduire en un gradient de couleur allant du rouge au vert en fonction de la dangerosité du geste. Ces indicateurs visuels sont visibles sur un mannequin 3D pour mieux visualiser les articulations qui sont trop sollicitées par l'opérateur. Après avoir configuré cela dans Blender, nous avons fait des tests à l'école en simulant les conditions de l'entreprise pour apporter nos dernières modifications en vue d'un test en conditions réelles dans l'usine. Afin de pouvoir évaluer l'influence de l'environnement sur les troubles musculosquelétiques dans l'entreprise, nous avons élaboré un procédé de scan des trois postes de travail concernés, le décageage, le micui et les concerts. Grâce à la Kinect montée sur un trépied et avec 3D Builder, l'utilisateur peut numériser le cadre de travail dans lequel les opérateurs évoluent et par la suite placer le mannequin modélisant l'employé dans l'environnement de travail virtuel. Un léger travail de post-processing des scans des postes de travail sous Blender est nécessaire afin de les mettre à l'échelle humaine et de supprimer les aberrations dues à la numérisation. Cela permettra, lors de l'analyse des rendus vidéo, de déterminer si les postes de travail sont inadaptés et à mettre en cause de certaines affections physiologiques. Notre but, c'est aussi que les opérateurs de FEIL puissent utiliser notre outil numérique d'analyse des gestes en autonomie. C'est pourquoi on a décidé de réaliser une interface graphique facile d'utilisation qui met en commun l'ensemble des outils logiciels utilisés. Notre interface graphique se présente sous forme d'une barre de menu permettant de lancer différentes actions et d'accéder à divers contenus et d'une zone d'affichage. On peut donc acquérir les gestes d'un opérateur en sélectionnant le poste de travail et visualiser le résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada